Les chrétiens orthodoxes ont fêté la Saint-Georges à Lode à l'occasion de l'anniversaire du transfert de ses reliques dans cette ville. La messe a été présidée par le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III, dans l'église Saint-Georges de Lode, avec la participation de nombreux évêques et prêtres. Saint-Georges a été nourri des vertus morales et des valeurs de la foi chrétienne par ses parents, a déclaré le patriarche en son homélie. Son père était originaire de Cappadoce et sa mère palestinienne. Notre Saint s'est inspiré du commandement du Seigneur, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. » Saint-Georges n'a pas renié le Christ et sa foi, il a sacrifié sa vie pour Jésus notre Seigneur. Ce saint nous laisse deux messages, ne pas renié notre foi et se détourner de l'égoïsme. Ce saint occupe une place particulière dans le cœur et la vie spirituelle des chrétiens palestiniens qui sont venus de toute la terre sainte pour demander son intercession. Nous sommes venus demander l'intercession de Saint-Georges pour guérir nos malades et libérer le monde de ces crises. Nous considérons Saint-Georges comme un modèle pour nous chrétiens et je suis fier d'être chrétien. La célébration a été marquée par quelques traditions particulières, comme l'accomplissement de prières. Certains enfants ont revêtu l'habit de Saint-Georges pour accomplir le vœu de leurs parents ou pour recevoir la bénédiction du saint. J'ai fait le vœu de revêtir mes enfants du manteau de Saint-Georges pour demander son intercession pour la guérison de mon fils. Les fidèles ont été bénis avec un collier de fer qui, selon la tradition, appartenait au harnais du cheval de Saint-Georges. Une autre tradition dit qu'elle était autour du cou du saint pour l'empêcher d'échapper à la torture. Nous mettons ce collier autour du cou des croyants. Il y a des cas où après le contact avec ce collier, certaines personnes sont guéries. Dans la crypte, les fidèles versent de l'huile sur ce que la tradition désigne comme la tombe de Saint-Georges, avant de la récupérer et de l'emporter chez eux pour bénir leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada